C'est la doyenne des militantes libérales de Bastia, Lucette Piaggi, 94 ans et 42e sur la liste de Jean-Martin Mondologne. A la 4e place, Sylvie Rettali, ancienne conseillère départementale d'hiver gauche, c'est le symbole de l'ouverture. Si vous voulez démontrer que vous êtes capable de rassembler au deuxième tour, il faut être capable de montrer que vous êtes déjà capable de s'ouvrir dès le premier tour. Donc il y a des hommes et des femmes autour de cette table qui ont des trajectoires sensiblement différentes de celles qu'ils animent. C'est l'objectif de Jean-Martin Mondologne, devenir leader de l'opposition dès le premier tour, pour transformer l'essai, ils misent sur la jeunesse. Plusieurs candidats ont moins de 25 ans, dont la numéro 2, Livia Grazia-Nissancho, ancienne candidate LR aux européennes et responsable des jeunes républicains en haut de Corse. Je pense que la jeunesse corse n'est pas du tout entièrement nationaliste et heureusement que la jeunesse peut s'exprimer par d'autres partis ou d'autres mouvements politiques que celui-là. C'est tout l'objet d'une démocratie et d'avoir une pluralité dans le débat. La liste Bastia Altrimente a aussi des militants expérimentés comme Antoine de Zerbe en 4e position. Ce cardiologue avait combattu la famille de Zuccarelli en 2001 et 2008 aux côtés du candidat libéral Pierre Carelli. Cette fois, la droite doit retrouver sa base électorale pour gagner. Si on regarde les résultats nationaux depuis des décennies, Bastia est plutôt à droite. C'est bien connu qu'à l'époque d'Emilie Zuccarelli, une grande majorité de Bastia et de droite votaient Emilie Zuccarelli. C'est bien connu. Face à une gauche et des nationalistes divisés, Jean-Martin Mondologne y présente une famille libérale unie, une opportunité unique à saisir. Sous-titrage ST' 501